Bonjour, avec un tout petit peu de retard vu les petits problèmes techniques qu'on a eu juste avant, une présentation avec un retour d'expérience de la part de la société WHP et accompagnée à la fois par Bulgarie et par Teach On Mars. Donc un trio, ça c'est une belle première, donc je suis très content de vous accueillir. Et bien tout de suite je vous laisse la parole. Pour vous public, vous pouvez à tout moment interpeller et dire tiens tiens j'ai une question et je me débrouillerai pour venir vous voir et vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Et quand vous posez des questions, dites qui vous êtes, comme ça ça permet de mieux contextualiser la réponse. Merci. Bonjour à tous, je suis Stéphania Bellaudi, responsable des opérations de WBHP. WBHP, comme vous l'avez vu, c'est une société de services linguistiques. Aujourd'hui on va vous présenter un case study sur la localisation d'un module de la montre Octo Finissimo de Bulgarie que nous avons localisé. Il a été fait avec la technologie des Teach On Mars, donc mobile. Donc je vais passer la parole à Diana qui va vous expliquer ses enjeux avant de faire la localisation. Puis Delphine nous expliquera la solution technique qui a été mise en place. Et tout à la fin, je prendrai la parole pour vous expliquer comment WBHP a répondu pour la traduction aux enjeux de ces projets. Donc bonjour, je suis très heureuse d'être ici et partager mon expérience avec Teach On Mars et WBHP. Oui, je suis Diana Grassi, je suis en charge en Bulgarie de la formation mondiale des canaux multimarques, c'est-à-dire les points de vente multimarques et duty-free. L'année dernière, j'ai lancé la formation mobile avec la technologie Teach On Mars pour parler à la tête, au cœur et aux mains des 500 apprenants, 500 vendeurs externes qui travaillent dans 40 pays. Et donc le sujet de la langue est très important dans le canal multimarque parce que la clientèle Deluxe, c'est une clientèle cosmopolite. Oui, mais dans le canal multimarque, la clientèle est une clientèle locale. Donc souvent, la montre Deluxe est un achat de confiance. Donc, les défis. Il y avait un contenu riche et complexe, c'est-à-dire, il s'agit d'une collection des montres d'orthorologerie, donc des mouvements mécaniques compliqués comme les répétitions minutes, les tourbillons, donc une terminologie très, très technique. De les serrer, bien sûr. C'est-à-dire que j'ai lancé, pour exemple, le cinquième cours pendant que WHP traduisait le sixième cours et maintenant, j'ai rédigé le septième cours en anglais. Et tout comme ça, pour trois mois. Et tout ça, avec une nouvelle technologie, Teacher Mars, donc une nouvelle expérience pour les apprenants, très engageante, mais une nouvelle expérience aussi pour moi, qui devait développer pour la première fois des cours de formation avec un outil complètement nouveau. L'objectif, bien sûr, séduire l'audience avec une expérience pertinente, sexy et addictive, avec des visuels styles premium, comme la collection, bien sûr, et un storytelling engageant. Donc, un contenu technique, mais aussi engageant et vraiment addictif. Les résultats ont dépassé l'attente. L'attente ou les attentes ? Les attentes. Et nous avons eu un taux de complétion de 95% pour huit cours dans trois mois. Moi, c'est beaucoup. Huit cours un peu difficiles. Le contenu était un peu difficile aussi. Et surtout, un taux de fidélisation de 80%. C'est-à-dire que les apprenants ont retourné à avoir de nouveau le cours, à jouer encore, oui, à faire les activités de nouveau. Voilà. Et pour marquer la fin de cette... Pardonnez-moi mon français, c'est un catastrophe. Et donc, pour marquer la fin du parcours d'apprentissage, on a lancé une compétition mondiale très, très sélective, seulement pour les ambassadeurs certifiés. Donc, encore 37 pays différents et avec un prix très, très précieux. OK. Donc, un grand succès mondial, vraiment. Pour faire tout ça, une collection premium, une expérience premium, donc des partenaires premium, j'ai choisi Teach on Mars parce que la solution est très, très agile avec des causes abordables et gamifiée très vite, beaucoup, beaucoup mieux que l'LMS qu'on utilisait en avant, qui était beaucoup rigide et tout ça. Et puis, bien sûr, pour la localisation, on a choisi WHP parce que c'était un partenaire accrédité Tom, accrédité Teach on Mars. Donc, ils connaissaient l'outil, l'app, beaucoup mieux que moi. Et donc, bien sûr, j'ai testé la qualité des traductions, que c'était très important. Et quand je vois que le niveau, la qualité était premium, comme la collection, j'ai la confiance de partir. OK. Donc, je laisse la... J'ai le micro. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Delphine Cannon. Je suis responsable du développement et de l'animation des partenaires chez Teach on Mars. Alors, comme le disait Diana, Teach on Mars, c'est une plateforme de formation dernière génération qui offre une expérience utilisateur unique, mobile et haut de gamme. Alors, ce que je vous propose, avant de rentrer plus avant dans la description des caractéristiques de la solution mobile que nous avons construite pour Populgari, c'est de partager ensemble une vidéo. Si je n'ai pas de problème technique. Merci. 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 J'espère que ça vous a plu. Alors, comme vous avez certainement pu déjà le toucher du doigt avec cette vidéo, l'application Bulgari, elle reprend les principaux codes essentiels à une expérience mobile learning réussie. Concrètement, vous avez une interface qui est très élégante. Alors, comment se traduit cette élégance ? Concrètement, elle se traduit à la fois, bien sûr, dans la qualité et l'attention qui a été portée au choix des médias, notamment dans les contenus de formation, mais également dans les communications poussées dans le wall de l'app et ceci de façon hebdomadaire. Donc ça, c'est un premier critère très important. L'expérience, elle est pour l'apprenant immersive. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Elle est immersive parce que l'univers Bulgari se retrouve dans toutes les pages de l'application, tout d'abord. Et puis, tous les contenus sont complètement personnalisés et customisés, que ce soit dans les activités de cours ou les activités de jeux. Très concrètement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on a les fonds d'écran des jeux qui sont customisés avec l'univers Bulgari, les curseurs, les pages de transition, les pages de consignes. Lorsqu'on est dans les activités de cours, le choix des médias, d'images et de vidéos. Donc, on est vraiment dans une expérience qui est totalement personnalisée et qui, du coup, permet aux collaborateurs, aux retailers de pouvoir s'approprier la solution. Et puis, ce qui est aussi très important dans l'expérience proposée sur l'application Bulgari, c'est également un storytelling qui est très abouti. Il y a, en fait, une analogie qui a été choisie pour la construction des contenus autour des jeux de Rome, Berceau de Bulgari. Je prends l'exemple, en fait, d'un des contenus qui présente les compétiteurs de Bulgari pour la montre Octo Fissimo, et on parle de l'Arena. Donc, c'est tout un programme et il y a vraiment toute cette analogie. On la retrouve dans la présentation des contenus et également aussi dans l'approche du contest de la compétition que Diana vient de vous présenter. Et puis, enfin, extrêmement important aussi, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, elle se doit d'être intuitive, elle se doit d'être simple. Et elle l'est à la fois pour l'apprenant. L'application ne nécessite pas de manuel d'utilisation pour pouvoir naviguer dans l'ensemble des pages, qu'on soit dans le wall de communication ou dans la navigation dans les contenus ou lorsqu'on consulte frénétiquement ses badges dans sa page profil. Mais également, très important, behind the scene, je dirais, sur l'administrateur, le concepteur. C'est-à-dire cette capacité via notre outil auteur intégré dans la solution de pouvoir créer facilement du contenu, rapidement, mais également de le mettre à jour. Et ça, c'est très important lorsqu'on est sur des contenus autour de produits ou de services. Donc là, on a un système, notamment de publication, pour rééditer les contenus, qui est extrêmement simple pour pouvoir justement générer ce processus. Et puis également, bien entendu, la capacité à pouvoir générer facilement des imports ou des exports de traduction. Et ça me permet de faire une transition pour passer la main à Estéphania. Je vous remercie. Elle a le micro aussi. Voilà. Donc, ces projets, quand on l'a traduit, on dit qu'on a un accompagnement de traduction clé en main. Clé en main, parce qu'en fait, on a répondu à Bulgarie, au besoin de Bulgarie, sur trois axes. On a répondu sur l'axe métier. C'était une traduction, comme elle a dit, très technique, de la hauteur de l'urgérie. On s'est dévés de répondre à cette exigence-là. Il fallait répondre, évidemment, sur la maîtrise des linguistiques. C'est notre cœur des métiers. Donc, des processus, des outils qu'on allait mettre en place pour nous assurer une bonne qualité. Et aussi, le troisième axe, c'était sur la partie technique. Il y avait la technologie TITI en mars. Diana, c'était sa première fois sur cette technologie. Nous, on est partenaire, donc on connaît bien. Mais c'était notre première fois en collaboration avec Diana. Donc, c'était les trois axes auxquels on devait répondre. Alors, comment on a fait pour répondre à cela ? Quand on a rencontré Diana, elle nous a donné un cahier de charges, ses besoins. Donc, les modules devaient être prêts, on l'appelle pré-informés, prêts à être déployés. C'est-à-dire qu'ils devaient être linguistiquement bons, ils devaient être applaudés dans les mission centers, dans les back-office. Donc, ils devaient être techniquement bons et ils devaient être testés. C'est-à-dire que nos traducteurs, on va dire, c'est les premiers apprenants, c'est eux qui vont tester les langues. Quand on sait qu'on est livré à Diana, les modules étaient vraiment prêts à être déployés. Elle voulait, évidemment, qu'on retransmait l'essence de la marque et ça dans toutes les langues. Les sources qu'elle a rédigées, il était extraordinaire. On se devait rendre quelque chose d'extraordinaire dans toutes les langues pour les 40 pays où elle allait être déployée. Elle avait des délais serrés. Elle l'a dit, ce n'est pas faux. Elle nous a mis un défi très important avec un contenu en plus qui évoluait, qui a été rédigé au fur et à mesure que nous, on traduisait. Ça veut dire qu'on partait avec une équipe qu'il fallait moduler en fonction des contenus qu'elle allait rédigés. On ne savait pas si c'était beaucoup, pas beaucoup. Donc, voilà. Mais elle avait une date de livraison. Ça, on le savait quand on a commencé. C'est la seule donnée qu'on avait pour les délais. Et une offre compétitive, évidemment, elle avait déjà un budget. On en a discuté tout au début. Et là, les challenges qu'on avait, c'était que son budget, on ne pouvait pas le définir au tout premier parcours puisqu'elle allait le rédiger au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça, c'était ses besoins. Comment on a répondu à ça ? Alors, pour l'espérance métier, notre expertise métier, on est allé... Notre objectif, c'était qu'en apprenant Bulgarie dans les points de vente, prendre cet apparement et ait vraiment l'impression que celui qui a traduit est un expert de la hauteur de l'orgéerie. Donc, pour cela, évidemment, on a sélection des traducteurs experts. On va regarder dans notre base de données ceux qui ont déjà une expérience similaire. On va faire passer des tests parce qu'il n'y a pas eu un traducteur par langue. Il y en a eu plusieurs justement pour être prêts si on avait besoin d'émettre plusieurs personnes. Il fallait qu'on trouve le bon équilibre entre la qualité et les délais parce qu'on en met beaucoup de traducteurs. Vous savez, ça peut ne pas être homogène. Donc, il fallait trouver vraiment les justes milieux, ce qu'on a fait. On a fait des contrôles qualité. Donc, nos contrôles qualité à nous, ce ne sont pas des experts. Pas forcément toujours des traducteurs. Des fois, ils viennent du monde professionnel et on s'appuie sur eux pour nous assurer que la terminologie est bonne, que les connaissances métiers y sont. Et le dernier point qui pour nous est clé et dans ce projet, il a été clé grâce à Diana, c'était la validation client. Notre adopteur sont experts, je viens de vous dire, mais la connaissance métier, c'est Diana qui l'avait avec les pays. Donc, ils ont été parties prenantes dans les projets. Ils étaient intégrés. Nous, on disait qu'on est ce qu'on livrait. Ils pouvaient informer les pays. Et ils savaient parce que cette validation vient en plus de leur métier. Donc, il fallait qu'ils soient avertis quand est-ce que ça allait arriver. Donc, voilà, c'était un travail et leur feedback a fait une courbe d'apprentissage. Donc, c'est sur les huit parcours, je pense que pour certaines langues, on n'a pas tous relu. la qualité était au rendez-vous. Donc, pour certaines langues, oui, on a au bout des cinquièmes, sixièmes modules, ils se sont dit, écoutez, pas besoin de référents aux glossaires, pas besoin de valider la totalité. Donc, on a pu publier directement et passer. Donc, ça, c'est pour l'expertise métier. L'expertise linguistique, donc là, c'est notre cœur des métiers. Les glossaires, donc, c'est une étape clé pour nous. Il y a évidemment une terminologie autour de l'orgérie, mais il y a une terminologie, un jargon bulgari. Et c'est celui-là qu'on cherchait pour qu'en apprenant, prenne en main et dise c'est bulgari, c'est les jargons, on a bien trouvé. Donc, on crée des glossaires en amont avant de commencer vraiment la localisation du module. Ces glossaires peuvent avoir des termes, mais ils pouvaient avoir des termes qu'il fallait laisser en anglais. Il avait des acronymes, il avait des expressions, on avait des slogans, voilà, ce n'est pas que des termes. Et là, voilà, c'était l'input qui devait venir des valideurs pays qui nous disaient, voilà, chez Bulgari, c'est comme ça. Les outils des TAO, donc c'est la traduction assistée par ordinateur qui n'est pas la traduction automatique. C'est une mémoire de traduction, sans rentrer dans les détails, c'est nous, on crée pour chacun de nos clients, c'est une base de données où on va mettre chaque phrase traduite. Donc, si vous rédigez comme il a fait Diana en répétant tout ce qui était des jeux, des cuisses et avec toujours les mêmes phrases qui revenaient, c'est traduit une fois, c'est pas traduit deux fois. Donc, ça a un impact sur la homogénéité, sur la qualité et sur le coût. Notre traducteur, alors les spécificités d'un mobile learning, la première qu'on connaît tous, c'est le respect des longueurs des caractères. Donc, il faut que ça tienne dans l'écran d'un mobile, ce qui fait que ce n'est pas une traduction d'un document technique, c'est une traduction avec une restriction des caractères. Donc, des fois, on ne peut pas traduire comme on veut, donc il faut trouver les mots justes avec l'espace qui nous est donné. Et pour cela, les traducteurs, c'est vrai qu'ils sont très attentifs à cela. Et des contrôles qualité, bon, je passe vite parce qu'il me reste une minute, des contrôles qualité avec des outils où, voilà, on les fait en interne, ça va au-delà de notre expert métier, ça va au-delà de la validation en Bulgarie. On avait des outils qui nous permettaient de contrôler les glossaires, les chiffres, voilà, tout était automatisé derrière. Et l'expertise technique, donc, c'était nous connecter au back-office pour pouvoir uploader, enfin, la traduction faite. Donc, là, c'était, entre guillemets, facile parce qu'elle était linguistiquement validée. On n'avait plus qu'à la montée. Donc, il y a un deuxième contrôle. On fait un contrôle de longueur de caractère dans les fichiers qu'on traduit. Il s'est fait à nouveau avant de les monter dans les mission centers. Donc, quand on les montait, on savait que linguistiquement, il était bon, qu'au point de vue, layout, mise en page, il était bon. Donc, on avait fait, d'ailleurs, on avait fait des vidéos qu'on avait sous-titrées. Moi, j'aimais d'autres choses. On nous fait aussi des doublages, des audios, ce n'était pas pour les premiers. Mais, voilà, techniquement, on a répondu grâce au partenariat avec Tiche. Donc, on est ravis d'être le partenaire de la traduction. Et ça nous a permis de libérer, je pense, Nayan était d'accord avec moi, de libérer du temps et, voilà, tu pouvais t'appuyer sur les chefs des projets pour la partie technique. Alors, tout cela, c'est fait, là, pour conclure, avec, donc, chez nous, il y a les trois axes, mais le plus important, c'est la gestion des projets, aussi. Si vous avez des questions, on a la chef des projets dans la salle, donc n'hésitez pas. La traduction était en flou tendu. C'est-à-dire que Nayan nous a envoyé, donc Céline Fabre, c'est devait d'être souple, il y avait beaucoup de flexibilité, beaucoup de réactivité parce qu'il fallait à tout moment, ça allait changer, comme il disait, il y avait une partie qui était validée, l'autre était en train d'être traduite, le suivant, elle était en train d'être rédigée. Donc, c'était, voilà, on ne partait pas une gestion des projets, les jours 1, je connais mes délais et tout est bon, c'était vraiment très flexible. Et elle devait aussi gérer une équipe multidisciplinaire parce qu'il y avait les personnes qui faisaient les sous-titrages, il y avait la partie technique pour l'upload et 10 pays avec traducteur, valideur et Nayan. Et donc, la communication client en faisant des reporting, un point qui est très important dans un projet comme celui-là, c'est les suivis financiers. Nayan est au courant avec des dévies mis à jour au fur et à mesure de chaque cours pour savoir son budget parce que quand on part contre quelque chose comme ça pendant trois mois, il faut maîtriser son budget. Donc, je pense que c'était fait. Donc, les mots-clés que je rétraindrai, c'est flexibilité, réactivité et bonne humeur. Ça s'est bien passé. Les trois intervenants, je pense que c'était un projet où on s'est bien amusé. Alors, je passe la parole à Nayan. Je te laisse conclure. Ah oui. Donc, je n'aurais jamais réussi sans eux. Je dois dire que j'étais complètement libre sous le contenu. et ça, je pense que c'est très important. Pour un client, comme client, le Teacher Mars me permet d'être libre. Mais, quelquefois, la traduction en dix langues va tuer cette liberté, non? Parce que l'outil est très agile, très vite, j'ai fait tout moi-même. mais puis, il y a un projet, il y a le timing, donc, mais vraiment, WHP était si flexible, si, how do you say reliable? I'm sorry, my French is really fiable. Fiable et flexible, c'était vraiment un partenaire extraordinaire. Donc, je suis vraiment heureuse de dire ça. Vraiment. OK. So, I'm here for questions. I will answer in English, please. If you have any questions, then same. C'était clair. C'était... Oui? OK. Alors, si vous voulez poser des questions avec Diana ou Delphine... Même en français, je ferai la traduction en anglais. On est... Alors, notre stand, il est, vous prenez les couloirs et on est tout au fond. On ne peut pas nous louper. Et sinon, voilà. Écoutez, merci. Merci d'avoir participé. Merci. 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 Merci.